est ce que j'espère que vous avez la forme voilà c'était pas prévu que je tourne cette vidéo je suis venu avec un ami go on est venu se ressourcer venir passer trois jours en forêt donc on va dormir deux de nuit ici il a plus cette toute la nuit et ce matin donc c'était tard on s'est dit merde ça va pas être confortable mais on est quand même venu on a de la chance il fait encore du beau temps jusqu'à présent alors si vous me suivez depuis longtemps j'arrête pas de vous le répéter toujours un truc c'est apprenez à sortir de votre zone de confort j'ai fait une vidéo précédente sur le les quatre raisons qui vous empêchent de réussir justement dedans il ya la zone de confort si vous apprenez à sortir de votre zone de confort vous allez l'élargir et vous allez développer des capacités et même des pouvoirs vous allez prendre confiance en vous et vous saurez faire plein plein de choses donc venir ici demi pour moi en forêt comme je vous l'ai dit la plupart des gens bas ils ont pas trop pas trop chaud c'est très très difficile de trouver quelqu'un pour m'accompagner alors ils ont peur ou des insectes ils ont peur du noir il ya ceux qui ont peur des fantômes des genounes bref il ya la totale mais croyez moi moi pour moi si c'est un plaisir et donc dans cette vidéo je pense que ce que je vais vous montrer parce que je sais pas encore c'est je sais pas ce que l'on va faire avec mon ami mais donc je vous montrerai un petit peu quelques notions et des bases c'est un jour vous trouvez coincé en survie ou alors si vous le faire comme moi venir vous ressourcer en forêt et bien comment faire du feu comment faire un abri comment trouver de l'eau la purifier la filtrée du bois comment faire quelques nœuds et je vous expliquerai bien évidemment des concepts de coaching de performance pour améliorer votre vie pour vous deviner pourquoi vous devinez pour que vous deveniez la meilleure version de vous même donc restez avec moi c'est parti c'est maintenant allez on est parti donc donc là on a marché un petit peu on a marché marché donc la première chose que vous devez faire quand ben imaginons que vous êtes perdu en forêt que vous devez que vous êtes perdu que vous devez y passer la nuit eh ben la première chose que vous allez faire c'est tout simplement chercher un endroit où dormir donc c'est la priorité des priorités des priorités je vais vous l'expliquer maintenant pourquoi donc il ya ce qu'on appelle la règle des trois en survie qu'on doit respecter c'est qu'on peut mourir de trois secondes d'inattention on peut mourir en trois minutes sans oxygène trois heures en fait si on n'a pas d'abri et ça peut être l'hypothermie ou d'hyperthermie donc on va voir très très froid ou hyper chaud donc dans les deux cas il faut qu'on s'abri pour pour dormir après c'est trois jours sans eau trois semaines un mois sans nourriture et après c'est trois mois sans contact social donc la plupart des gens en fait qu'est ce qu'ils vont se dire du roi putain merde il faut qu'on trouve à bouffer on n'a pas à manger il n'a pas besoin non panique on a des réserves et on peut tenir trois semaines en tout cas les trois premiers jours vous risquez de galérer si c'est pas de nourriture et après les trois premiers jours donc c'est un peu comme le jeune comme ça le jeune thérapeutique ou après vous allez rentrer en acidose et à partir de là vous allez voir un regain d'énergie si vous mangez rien donc pas de panique le corps et des bienfaits la première chose c'est chercher un abri et ben pour chercher un abri donc là on a trouvé une grotte que je vais vous filmer alors je vous montrer la grotte tout de suite donc moi je vais pas dans la grotte parce qu'il ya plein de trous bizarre donc peut y avoir des rats des souris des serpents et surtout c'est infecté d'araînées d'insectes donc je préfère pas dormir avec ces animaux je préfère dormir à la belle étoile donc je vais faire mon abri je vais vous montrer tout ça après donc voilà bah en fait on doit chercher un endroit qui doit être dégagé la plupart des gens ils vont chercher à se mettre sous les arbres et tout mais sous les arbres il ya énormément d'insectes et en forêt en nature très vite le climat peut changer donc on doit prévoir aussi on doit essayer de prévoir maximum de paramètres donc là en plus le ciel il est il est qu'on s'appelle les couverts donc il peut se mettre à pleuvoir il peut y avoir un orage et donc si on se met sous un arbre c'est dangereux on peut attirer la foudre plus l'art peut tomber plus je vous dis les insectes les moustiques tout ça et puis un autre paramètre c'est qu'il va faire froid dans la nuit même si là on en était il fait super chaud donc faut qu'on se mette un endroit ensuite on va chercher un endroit le plus en hauteur possible pourquoi est-ce que le froid il descend et donc là et quand on retourne en chaleur et on va essayer de se mettre côté est pourquoi pourquoi côté est parce que comme ça au matin on va être réchauffé on va être réveillé par la lumière et l'énergie du soleil qui est très très bon et vous allez voir que si vous avez la chance ou si vous avez le courage de partir en forêt et bien on va vivre au rythme de la nature donc quand il va faire en nuit et comme il n'y a pas de distraction il n'y a pas de télé il n'y a pas d'internet il ya que dalle et ben vous aurez envie de dormir et vous allez dormir et quand le soleil va se lever donc là c'est cinq heures de cinq heures et demie je crois en je crois qu'en ce moment c'est cinq heures et demie cinq heures et demie normal six heures tout cas c'est on sera on sera on sera debout donc voilà mes petits warriors j'ai fait mon campement comme je vous l'ai dit la première chose que vous devez faire c'est de trouver un endroit où vous allez passer la nuit où vous allez mettre contenant bon on va pas parler de survie nous on va juste parler de bushcraft voilà passer revenir retour aux sources donc moi j'ai pris j'ai toujours une bâche sur moi la bâche ça se plie une tente c'est c'est lourd c'est compliqué voilà même si maintenant il ya des tentes qui sont qui sont pratiques et puis l'avantage de la banche c'est qu'on pourra faire différents types d'abri voilà à panty on peut en faire franchement on peut faire plein de plein de déclinaisons possibles donc j'ai tendu ma banche au sol après j'ai mis deux piquets après j'ai mis un moment moi j'ai un piqué j'ai un piqué voilà mais si j'ai pas piqué vous mettez un bout de bois vous le mettez plus ou moins pas vraiment mieux un peu vers l'entrée et je vous laisse voir le petit confort que ça donne voilà vous avez vu c'est comme si c'était une tente au final donc voilà donc là moi j'ai mis après un qu'on appelle ça un poncho mon tapis isolant voilà mon duvet je le je le découvrais au dernier moment pour pas que d'insectes pour pas qu'ils aient des baissons qui rentrent dedans donc je le je le découvrais au dernier moment voilà et là même s'il pleut là je suis tout confort alors un abri un abri les gars c'est tu vas un abri c'est pas une cabane c'est pas une maison donc on cherche pas avoir un grand grand truc en général voilà c'est juste que quand je suis assis pour être confort voilà que ça sort un peu que je puisse un petit peu bouger mais plus c'est bas plus vous allez garder la chaleur donc là on en était éventuellement si je vois que j'ai trop chaud dans la nuit ou avant de dormir ce que je ferai je ferai différemment je ferai une grande ouverture voilà j'attendrai et je ferai un truc comme ça voilà comme ça j'avais pas le temps de faire un apprenti donc une fois qu'on a fini l'abri qu'est ce qu'on fait eh ben on fait un feu donc la première c'est l'abri après c'est le feu et après ça serait l'eau le feu il peut devenir en premier si vous n'avez pas de quoi faire votre abri à ce moment là ça sera un bon moyen pour vous réchauffer avec le feu vous allez vous éclairer et vous allez aussi purifier votre eau si jamais vous n'avez pas d'eau et que vous avez une source de rivière donc je vous montre comment nous on a fait notre feu voilà on a déjà commencé un petit peu près donc si on veut allumer un feu on commence par mettre un tas de gros bois du moyen et le bois qui va permettre de l'allumer de l'enflammer après on fera encore un petit espèce de petit copeaux de l'herbe séché la résine si on trouve des épineux voilà de l'amandou tout simplement et puis après on fera notre feu et on passera une bonne nuit mais alors je vous dirai surtout si vous inquiétez pas je vais pas vous avez qu avec la souris je vais le faire en mode vlog vous allez passer un moment je vous raconterai des blagues aussi je vous raconterai des histoires et on et on échangera aussi sur du pour que vous améliorer votre mindset votre état d'esprit vous Hich les warriors donc là il est 8h30 du matin voilà on s'est levé un petit peu tôt pour un dimanche si vous me suivez vous savez qu'il est vraiment important de vous lever tôt on s'est couché tard sinon je pense qu'on se rélevé un peu plus tôt 7h30 même un dimanche même les vacances même même tout ce que vous voulez c'est vraiment important parce qu'il y a deux choses que les gens gaspillent énormément c'est la santé et c'est le temps donc la santé les gens font mangent de la malbouffe font pas de sport d'en repasser donc ça s'ils mettent en danger la santé et le temps et ben en fait c'est que les gens ont des gens qui passent toute une journée devant la télévision à jouer à la console devant les réseaux sociaux donc ils perdent leur temps et le temps c'est un allié très très précieux donc voilà pourquoi je vous invite à le boulevé tôt et ça vous permet de vous donner du temps c'est prouvé scientifiquement que vous allez être plus heureux et puis vous aurez comme vous avez du temps vous allez pouvoir faire plein de choses donc la journée elle passera super bien vous allez bien en profiter donc voilà enfin la parenthèse donc là donc on a bien dormi voilà savoir que la nuit il ya plein de bruit bizarre dans une forêt les animaux ils sortent donc c'est un peu ce pays des fois d'éditer des bruits une impression qu'il ya des gens marchent partout va c'est faux s'y faire mais sinon on a bien dormi et c'est vraiment très très agréable de se lever comme ça en forêt c'est voilà son cc c'est très agréable on sort de la zone de confort donc je sais pas trop ce qu'on va faire dans la journée voilà on va faire au feeling donc je pense qu'on s'entraîner à à driller à faire du feu voilà je sais pas trop donc je peux même pas vous dire programme d'aujourd'hui ce que je le connais pas par contre ce que je vous parle et maintenant c'est un truc qui va vous permettre d'améliorer votre vie en tout cas moi ça m'a permis vraiment d'améliorer la mienne c'est l'effet cumulé l'effet cumulé qu'est ce que c'est et ben en fait de faire une petite action qui cumulé va vous permettre pas d'avoir un bénéfice énorme donc si je vous propose de prendre 3 millions d'euros tout de suite ou 0 1 centime que je multiplie par deux sur 31 jours qu'est ce que vous prendrez et je pense que vous prendrez le premier choix 3 millions d'euros tout de suite si maintenant je vous dis si je vous dis 3 millions maintenant ou 10 millions dans un mois je pense que vous prendrez 10 millions d'euros un mois l'effet cumulé quand je vous ai proposé les 0,1 centimes que je multiplie par deux sur 31 jours ça fait 10 millions voilà l'effet cumulé c'est ça c'est de faire une petite action qu'on va cumuler qu'on cumule qu'on cumule qu'on fait une petite chose et au final ça fait bam ça fait l'effet boule de neige donc on prend un exemple imaginez vous que vous avez du mal à vous lever le matin vous levez vous levez tard justement et que vous du coup vous dentez vous couchez tard aussi ben vous allez juste prendre comme petite habitude tiens allez on va se lever 15 minutes plus tôt et ben en vous levant 15 minutes plus tôt vous allez pouvoir lever 15 minutes plus tôt aussi donc voilà ça et du coup bah c'est 15 minutes bien évidemment faut qu'elle soit vous servez à quelque chose dont vous allez faire du sport imaginez vous que si vous faites du sport bah vous allez prendre la masse musculaire vous allez peut-être perdre du gras vous allez développer le matin toutes les bonnes hormones dopamine endomorphine qui vont là qui ont l'hormone du bien-être de deux 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 du bien-être et du plaisir voilà donc après bon boulot vous aurez plus d'énergie si vous avez plus d'énergie au boulot vous allez peut-être mieux travailler gagner plus d'argent avoir une meilleure relation avec les gens parce que vous avez une meilleure énergie et en fait quand vous cumulez tout ça bah vous gagne plus d'argent mais relation avec les gens au boulot peut-être que le boulot se passera mieux donc tout ça c'était juste en est parti sur quinze mille plus tôt après faire du sport et et tout ce qui s'ensuit donc c'est juste génial voilà voilà ce que c'est l'effet cumulé donc voilà donc donc l'effet cumulé c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire ça vous permettre en fait d'être une meilleure version de vous même ça vous permet vraiment d'avancer de progresser d'évoluer dans la vie et malheureusement 80 pour 90 95 % des gens vous allez vous apercevoir qu'en fait ils ne font rien pour changer ils améliorent que dalle les seules choses qu'ils vont chercher à apprendre c'est quand ils font leur métier à l'école et après l'apprentissage s'arrête pour eux et s'arrête net et ça qui est vraiment vraiment dommage donc en fait si vous voulez vraiment être heureux dans la vie vous devez chercher constamment à évoluer à améliorer et ben je dis toujours la même chose améliorer et devenir une meilleure version de vous même mais ça peut être dans vos relations avec les gens ça peut être dans votre comportement de votre caractère dans les choses que vous faites que vous mangez voilà en fait si je vous demandais qu'est ce que vous avez encore à prendre vous allez me dire vous avez encore plein 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 de choses à prendre et plus vous allez apprendre des choses et plus vous allez être heureux plus vous allez avoir confiance en vous et plus vous aussi vous allez pouvoir aider les gens donc moi je me suis fixé comme objectif chaque année apprendre des choses j'ai appris l'hypnose j'ai appris le magnétisme j'ai appris le truc de survie j'ai appris tout ce qui est développement personnel coaching mental prépare son mental je sais pas j'ai j'ai appris à faire les saignées à l'air jama je sais pas il ya tellement de choses que j'ai de chaque année j'essaie de trouver un truc pour apprendre voilà donc voilà je développe ma curiosité et maintenant je suis je suis je suis voilà je vais lire beaucoup je vais beaucoup me renseigner à prendre énormément et c'est ce qui vous permettre en fait vous d'être heureux les gens sont malheureux parce que j'en évolue pas ils font toujours les choses et rien imaginez vous si vous apprenez voilà vous allez apprendre la nutrition vous allez apprendre pas à peut-être faire mieux faire du sport vous allez apprendre à comment mieux communiquer avec les gens vous allez apprendre je sais pas franchement à mieux vous soigner à soigner des gens il ya tellement de choses que vous pouvez apprendre et c'est pour ça que les gens aujourd'hui en société et c'est pas que en france je pense et dans le monde grâce et à cause des technologies les technologies comme internet a fait énormément de bien mais elle a aussi fait du tort les téléphones portables c'est pareil ça ça apporte beaucoup beaucoup de bienfait j'en suis même moi accro mais ça apporte aussi beaucoup de beaucoup de tort je pense que la société maintenant se déshumanise de plus en plus les gens devenaient plus en plus égoïste mais bref pour en revenir si vous voulez être plus heureux les gars développer apprenez le maximum de choses donc prenez une feuille stylo et essayer de regarder qu'est ce que vous pouvez apprendre qui vous permet d'être une meilleure version de vous même voilà voilà et puis aujourd'hui quand je dis maintenant je sais pas ce qu'on va faire mais tranquille vous allez profiter et puis on espère aussi que la vidéo soit pas trop longue pour vous donc là je vous propose de vous expliquer un petit peu comment faire un feu de bois avec ce que vous avez trouvé dans la nature bien évidemment il faudra un allume-feu donc moi j'ai mon fire steel voilà donc pourquoi j'ai ça ça fait déjà côté aventure je kiffe côté bill gris après c'est que déjà il ya pas besoin de gaz un briquet ça peut tomber en panne ça non on peut faire plus de feu qu'avec un briquet donc voilà après un briquet sera peut-être plus facile mais si vous arrivez à vous entraînez avec ça ça coûte 10 euros je crois 7 7 10 euros ça ça dure je crois on peut faire soi-disant dix mille étincelles j'ai jamais compté mais bon alors comment faire faire rapproche toi donc en fait le plus dur dans un feu c'est juste la préparation après une fois que tout est prêt normalement ça devrait aller super vite donc quand on est en forêt là on est en été donc tout est sec c'est relativement facile mais si on serait en hiver aussi pleuvrait je vous cache pas que ce serait très 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 difficile de faire mais c'est toujours possible après moi je suis pas non plus un grand grand expert mais j'ai déjà fait des feux enfin j'arrive à faire des feux même s'il pleut mais en insistant un peu une petite demi heure une heure des fois à vouloir allumer là c'est ça que saurait le faire donc j'ai pris donc qu'est-ce qu'on peut prendre comme allume-feu je suis parti récupérer un pain alors j'ai une scie donc voilà il faut un minimum de matériel sinon vous galerez sinon il faudra casser et en fait à la base comme c'est un arbre qui est c'était le morange qui était cassé et ben le pain il va envoyer de la résine pour un petit peu comme l'espèce de pansement et c'est ça qui va nous permettre nous d'allumer le feu donc bon il a une super odeur et comme il ya un petit peu de résine et la table à titre à rabatine pour qu'ils s'appellent ben voilà ça fera comme un effet bugie donc on se met comme ça voilà et là vous allez juste faire comme ça voilà vous allez gratter 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 et après un coup de un coup de briquet un coup d'étincelle et pas vous aurez une petite flamme sympa on peut faire la même chose avec du bois mort donc le bois mort qu'est ce que c'est c'est un bois qui est mort mais qui est sur pied vivant surtout pas ramasser du bois qui est par terre pour démarrer votre feu parce qu'il sera humide à l'intérieur alors que si c'est un bois qui est mort mais sur pied et ben là il sera sec à l'intérieur et après le même principe que là vous allez faire ça le fait un petit coup pour en fait mais très très fin voilà le plus fin possible et vous avez un moyen comme ça vous aurez un point de vue de feu on a retrouvé des écorces qu'on a trouvé en fait tout simplement qu'on appelle ça boulot voilà du boulot donc l'écorce de boulot ben voilà on peut démarrer le feu on a trouvé de l'herbe séché donc il y en a un peu partout donc ça c'est cool et avec ça il ya une fois que vous avez trouvé donc de quoi allumer votre feu peu importe ce que vous allez choisir comme méthode après vous préparer vos petits bois donc faut des peu tout petit peu de bois le plus fin possible pour qu'ils commencent un petit peu à brûler et une fois qu'elle a flamme c'est vrai votre feu est sauvé parce que ça ça va vite s'éteindre et après vous allez mettre de plus en plus gros boum 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 et voilà on est parti pour la démonstration donc on va commencer par on va commencer par le La la sève du pain Et voilà et là mon feu il est pris par exemple si je prends ça mais après alors je vais un peu un peu faire commune Voilà et là vous avez vu comment le feu il va durer longtemps en fait et puis une fois que ça ça a pris Voilà j'attends voilà et comment c'est que le bois il prend c'est qu'il y a une flamme orange qui est un petit peu longue voilà là on voit que c'est orange donc c'est à dire que le bois il prend donc boum ça y est je peux commencer à rajouter un bois un tout petit peu plus gros boum boum voilà et quand je fais mon bois je le fais en je le fais en tipeee en fait voilà boum faut juste m'assurer que que je l'étouffe pas voilà j'espère que cette petite démonstration vous a plu et là rappelez-vous tout au long de de ce vlog que vous allez subir avec moi et mon pote et ben on va vous faire un peu de dévain personnel un peu de survie on va mélanger un petit peu tout et ben du coup maintenant je peux faire un barbecue j'avais vu jusqu'à ce que j'ai trouvé nature et j'ai eu à utiliser que mon fire style il faut un couteau et une scie donc en fait il y a une règle qu'on appelle la règle des 5 c et si vous avez donc je vous conseille d'avoir toujours ça dans votre voiture les 5 c c'est quoi c'est un coupant un contenant donc ça peut être une gourde ça peut être une capote ça peut être quelque chose pour contenir de l'eau parce que l'on m'a dit que c'était très important troisième c'est ça va être un couvrir donc pour moi c'est une bâche et mon duvet voilà mais franchement juste avec si j'avais juste une bâche je pourrais dormir en faisant mon feu et même s'il fait très très froid ce que je l'ai déjà vécu ça en stage mais quand il fait très très froid si vous allumez votre feu j'étais une fois tu tombais dans l'eau j'étais tout trempé je me suis mis tout nu j'ai fait mon feu et j'ai passé une nuit comme ça en plus j'étais seul donc c'était c'était une très très bonne expérience j'ai bg ça m'a fait du bien donc contenant coupant couvrir après combustible donc de quoi donc imbri qu'est un fire hostile et qu'est-ce qu'on a oublié et après du lacardage donc d'accord de la corde c'est bien pour faire le truc mais en général pour moi vous arranger pour avoir trois c'est pour moi ce sera un combustible un coupant donc moi c'est j'ai mon couteau mon couteau juste avec ça c'est déjà utile si vous avez en plus une scie pliable c'est vous être refait et après c'est couvrir c'est avoir une bâche c'est que la bâche on pourra récupérer de l'eau plus on peut faire après avec la bâche il ya plein de déclinaisons possible de faire un abri de récolter de l'eau récolter des feuilles on pourra faire plein de choses voilà et ben rester connecté et dès maintenant je vous invite je vous invite à mettre un pouce bleu me laisser des commentaires et me dit si ce genre d'aventure vous plaît on peut en faire un peu plus alors ça peut être la forêt ça peut être désert on peut sortir de notre zone de confort et si vous êtes chauds l'année dernière je l'avais fait je l'avais fait des abonnés cette année malheureusement j'ai pas eu le temps mais si vous voulez la rentrée je peux vous organiser un stage vous emmener dans un endroit vous apprendre un petit peu tous les rudiments de la main puis notre repas on s'est mis à l'eau parce qu'il fait super chaud mais vraiment vraiment chaud juste avant d'aller faire ma petite sieste donc là il est quand même deux heures et demie on s'est mis à l'ombre ce qui fait super chaud voilà et juste avant d'aller faire ma petite sieste de l'après repas la sieste c'est un très très important ça vous permet de recharger vos batteries d'atténuer vos tensions vos émotions samedi un regain d'énergie donc pas une sieste royale c'est 15 20 minutes maximum surtout pour une demi heure une heure mais c'est très très important vous allez bien récupérer bien recharger surtout si vous êtes des sportifs en vrai même pas parce que ce sportif ou non ça va bien vous permettre de vous recharger allez je vous raconte une petite blague comme je vous l'avais dit c'était promis laquelle je vais raconter il y a un homme quand ça il rentre dans un bar et tape sur le il tape sur le comptoir il dit vite vite un verre de whisky avant que ça commence putain le barman il est là il arrive il lui sert il lui sert son verre de whisky il le voit comme ça il le finit il retape sur le sur le comptoir dit vite un deuxième verre avant que ça commence vite un deuxième verre avant que ça commence t'as le mec il barman il comprend pas et tout il vient il lui sert il lui sert un autre verre il le boit et on retape sur le comptoir dit vite un troisième vite il lui dit vite un troisième verre avant que ça commence donc là le mec il est là il le resserre quatrième cinquième elle a le barman dit ouais c'est bon là monsieur vous êtes gentil vous allez payer vos verres et vous allez sortir mon bar s'il vous plaît et le mec il dit ça y est ça commence je faisais compris mais ça commence que le mec n'a pas d'argent en fait donc les histoires commencent donc en fait il dit c'est à moi vite un verre de whisky avant que avant que les histoires commencent voilà la petite blague je vous a raconté d'autres c'est pourri c'est nul vous les mettez la commentaire parce que je suis pas un comédien ni un comique c'était juste voilà de vous faire profiter un petit peu de de ce séjour et de ce week-end plutôt on se coupe avec mon pote de la nature et on est là on discute tranquille on s'entraîne à faire du feu on est bien pas d'internet je relâche mon téléphone mais il n'y a pas d'internet il n'y a pas de réseau de façon et on est là on est juste au billet on on apprécie des bons moments et c'est aussi un truc je voudrais faire une vidéo c'est sur le lâcher prise il est très très important de lâcher prise et de lâcher prise c'est vraiment c'est tout c'est vraiment éviter ce qu'il y a au quotidien et prendre du temps pour soi et se reposer allez maintenant go la sieste donc après la sieste on est resté trop qu'il a pas pouté discuté voilà qu'on dit à lâcher prise et à vivre le moment présent c'est aussi très très important comme je vous l'ai dit pour pas que la vidéo soit trop longue je vous garde avec plein de concepts de survie qui peut-être vous intéresserait pas je vais juste terminer avec avec donc voilà donc on va faire un feu pour que le feu dure longtemps bon là je vous explique un principe pour ceux que ça intéresseront voilà sinon les autres et ben je vous dis à bientôt mettez quand même un pouce bleu et un commentaire donc là on veut que le feu dure longtemps et pourquoi qu'on est à se casser le corones à chaque fois rajouter du bois et tout on va le faire en pyramide donc on va faire une grosse grosse pyramide on va l'allumer d'en haut et en fait il prendra feu tout doucement et en fait on n'aura plus à toucher donc ça c'est pratique si par exemple vous n'avez pas de pas de duvet pas de sacs de couchage et que vous êtes coincé dans dans la pampa et que vous voulez dormir vous ferez un grand pyramide vous mettre à 1 mètre 50 2 mètres de votre feu et vous pourrez dormir franchement easy moi je les fais j'étais tout nu tout nu parce que j'ai déjà j'étais tout trempé j'étais tombé dans la rivière donc il a fallu que j'enlève tous mes vêtements en plus j'étais seul et et du coup bah voilà bah je me suis mis à mettre à 1 mètre 50 du feu franchement j'ai su non j'ai pas bien dormi toutes les trois quarts d'heure je me réveillais mais j'avais pas fait le feu en pyramide donc à l'époque je connaissais pas encore la technique donc voilà je vous je vous présente ce feu et puis ben voilà n'oubliez pas de rejoindre mon fight club pour ceux qui veulent aller plus loin les 20% de commentaires voilà et puis dites moi dans les commentaires comment vous voulez que qu'est-ce que vous voulez qu'on aborde donc j'ai eu plein de questions sur la préparation mentale donc je vais je vais les traiter tout cet été n'oubliez pas qu'il y a aussi le sbri fight camp là cette fois-ci pendant une semaine en telle réalité et voilà allez on est parti donc je fais le feu donc là je mets du gros du gros et et après je vais être de moins en moins gros en fait voilà j'espace pour que l'oxygène puisse bien passer en fait je fais une espèce de gris je*** je peux faire une espèce de gris je fais un peu avec la tête je vais le faire unventre je suis pas unventre je vais c'est que les deux c'est qu'il faut quand même on est l'air ça je vais faire un le temps je vais vraiment qu'est-ce que le faire? je vais faire un peu c'est qu'on peut être donc voilà et je suis super content super fier de moi voilà parce que ça faisait longtemps que j'étais pas revenu dans mon poids je remercie mon ami guillaume de m'avoir suivi dans cette aventure donc voilà donc là bas maintenant maintenant que ça a pris vous allez voir que en fait le feu va descendre et sans descendre et normalement on devrait pas si j'ai bien réglé qu'il n'y ait pas de sa tombe pas et ben là il peut durer très 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 longtemps donc là c'est cool on va attendre un peu qu'il ya de la braise et puis après on va pouvoir foudre notre popote manger et après ça bas on va encore un peu discuter ce qu'on a tellement de choses à dire après on dormira à la base on voulait changer d'endroit on voulait se casser voilà casser notre zone de confort et se barrer dans un autre endroit je vous cache pas qu'on a la flemme de tout démonter de remarcher de retrouver un endroit donc on a fait on a joué un peu finir en plus comme là il ya les pierres ça nous fait un peu un espèce de salon donc on va rester là pour pour cette nuit voilà en tout cas ben voilà on va passer une j'espère qu'on passe une bonne nuit en tout cas normalement il devrait pas pleuvoir et voilà donc si je dois juste résumer avant de vous quitter sur tout ce qu'on a fait donc rappelez vous il ya la règle des trois donc c'est trois secondes d'inattention qu'on peut mourir trois minutes sans oxygène trois heures sans un abri on peut venir d'hypothermie ou d'hypothermie d'accord donc si on a trop froid trop chaud ensuite on peut mourir trois jours sans eau trois semaines à un mois sans sans nourriture et après ces trois semaines sans contact social on pète un boulon ensuite dans dans les dans les 5 c'est que de la voir sur vous dans votre voiture ou quand vous allez faire de la randonnée au machin c'est très important c'est un bon couteau si vous pouvez avoir en plus avoir une scie je peux que j'ai foutu ma scie voilà un couteau ici un combustible un contenant donc une gourde une bouteille d'eau une capote en plastique ensuite couvrir donc une petite bâche que vous pouvez voir là il s'explique comme ça sans sac de coussage et après de l'accord d'âge voilà les 5 c voilà ce qu'on a dit et après dans tout ce qui est développement personnel rappelez vous je vous ai parlé de donc de l'effet cumulé et ben maintenant à vous de chercher quelque chose sur laquelle vous allez pouvoir vous améliorer il ya encore plein plein de choses vous pouvez devenir encore meilleur devenir bon à prendre des nouvelles compétences des nouvelles capacités et vous serez que plus heureux vous aurez plus confiance en vous vous pourrez élargir votre champ de compétences et ça c'est très très important donc voilà le conseil c'est l'effet cumulé rentrer dans une zone d'effort sortez votre zone de confort et les gars à vous qui fait la live profiter apprenez plein de choses et aussi ce qui peut être bien c'est n'oubliez pas que ce que vous apprenez vous devez en faire profiter vous devez aider des gens c'est un devoir sur ce je vous dis à bientôt ich